bonjour la famille et bienvenue la famille je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin vous allez voir le témoignage d'une mère d'une mère dont sa fille a été victime d'un viol d'un viol suivi d'un meurtre mais ce qui fait vraiment peur c'est que ce viol a été commis dans une école dans les toilettes d'une école la petite a été probablement été violée que tout porte à croire qu'elle a été victime viol selon le témoignage de sa mère sa fille a été retrouvée dans les toilettes d'une école son caleçon dans la bouche et une corde au nouveau de son cou ce qui signifie qu'elle a été victime d'un viol parce que selon les témoignages là où la petite était il y avait beaucoup de sang oui il y avait beaucoup de sang et c'est un acte vraiment vraiment qui fait peur parce qu'on s'est dit quand même qu'à l'école nos enfants sont en sécurité mais si maintenant dans ces écoles aussi nos enfants ne sont pas épargnés cela veut dire que ça devient très très grave sincèrement ça devient très très grave un acte de viol dans une école en tout cas l'école quand même c'est pas n'importe quel endroit l'école on s'est dit qu'on est en sécurité mais même si maintenant dans ces écoles les enfants ne sont pas en sécurité subissent ces arts du truc vraiment c'est une chose qui est très très grave vous allez suivre le témoignage de sa maman un témoignage vraiment insupportable sincèrement c'est insupportable si vous écoutez le témoignage de sa maman c'est insupportable non oui non c'est ce qui est juste en train de nous parce que c'est seulement dans le style, j'espère qu'ils vont en avoir toujours touché slickement. Ce n'est pas la pratique locking. il n'est pas déjà pas oublié J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.